bonsoir bonjour donc il est 20 heures et on va procéder donc à la troisième phase du traitement c'est à dire qu'on va réincorporer les derniers 20 kg alors avant cela on va refaire le test quotidien pour voir s'il n'y a pas eu de changement au niveau des nitrites, des nitrates et tous les paramètres par contre j'ai constaté une chose c'est que l'eau est plus trouble alors est-ce que ça vient du sel peut-être par contre au niveau du comportement des coïs pas de changement je leur ai donné à manger tout à l'heure et apparemment un réclame encore donc au niveau de leur comportement il n'y a pas de changement on va donc procéder au test pour voir idem secondes au niveau des plantes pour l'instant il n'y a pas de changement ça fait que pour l'instant il peut pas y avoir vraiment de c'est qu'elle donc alors nitrite et nitrate toujours rien peut-être un petit peu plus de nitrate et encore c'est perceptible au niveau des gh 4 en dessous de 4 la dureté de l'eau toujours un peu faible il est à 6 degrés et le ph j'ai l'impression que le ph descend un peu aussi on est à 6,4 là est-ce que ça vient du sel voilà donc nitrite nitrate nitrate peut-être un petit peu on est à 10 rien de méchant alors je vais donc incorporer et on va procéder à la troisième phase les dernières phases du traitement je vais réincorporer les vingt derniers kg de sel voilà donc ça fait du soir il y avait 60 kg de sel maintenant donc 3 kg de sel au médecin de l'eau alors maintenant il faut laisser agir pendant deux semaines et après ces deux semaines là il faut procéder à un renouvellement d'eau une valeur à peu près de 10% du volume du bassin et ça pendant une dizaine de jours quoi ils sont arrivés à éliminer le sel totalement du bassin de l'eau donc ça je referai une vidéo dans 15 jours pour vous montrer vraiment si le traitement a été efficace ou pas est-ce que le sel c'est efficace pour les traitements on verra bien s'il n'y a pas de séquelles sur le bassin voilà alors ce qu'il faut faire évidemment on pourra jouer avec la santé on pourra jouer avec les coilles quoi il est évident que ce traitement là c'est pour les maladies bénignes quoi mais il ne faut pas vous amuser à laisser une coille dans le bassin si vous avez des ulcères ou des actes bactériennes là il faut mettre votre coille en quarantaine et puis la soigner avec un produit de traitement adéquat pourquoi jouer là c'est parce que c'était juste pour voir si le sel est vraiment efficace au niveau des parasites voilà, en voilà, le traitement est fini on va voir le résultat dans 5 jours on va voir le résultat dans 5 jours et rendez-vous sur le site de Vignacol comme le bassin qui a été réalisé par le Ok, vous dis à bientôt Parvail Salut Salut Sous-titrage ST' 501 ... 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